On ne peut pas dire vraiment qu'on peut choisir le lieu de sa naissance. Laissez-moi parler. Mon pays autrefois havre de paix, de vérité, de lumière, de savoir, de réconciliation. Les ténèbres de l'ignorance et de la discrimination ont dissipé cette paix, cette vérité, cette lumière, ce savoir. Cette réconciliation. Laissez-moi parler. Je suis née dans un pays, à une époque, dans un contexte. Je me souviens des éclats de rire de mes sœurs, leurs chants au clair de lune. Je n'ai pas souvenance de mes sœurs, le corps quévillé sur elles-mêmes, au fond de la case, le visage vide, sans expression. Je me souviens de mes sœurs, torse nue, vierge, intacte, courant sous le soleil, riant les pieds dans le sable, chiant. Je n'ai aucune souvenance de mes sœurs, voilées de la tête aux pieds, violées, souriées, bafouées, se demandant quelle faute elles ont bien pu commises pour être condamnées à temps de haine, de violence, d'oppression. C'est bien là la pire des peines, qu'est de nous savoir pourquoi sans haine, sans amour, nos cœurs ont tant de peines. Laissez-moi parler. Quand je regarde, rien n'a changé, mais tout est différent. Un président noir rêve de Martin Luther King. J'ai compris dans ce rêve trois choses. L'amour, la justice, la paix. J'ai compris dans l'histoire du Mandé lors de Kurungafunga trois choses. L'amour, l'égalité, la fraternité, qui ne signifie pas de discrimination ethnique ni raciale. J'ai compris que toute vie humaine est une vie, qu'il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais qu'une vie n'est ni plus ancienne ni plus respectable qu'une autre vie. Laissez-moi parler. J'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je me promène dans les rues de mon pays sans crainte. Dans mon rêve, je me repose sous ma tante sans crainte avec mon oncle de Kidane. Ma soeur de Caille, mon bousin de Sikasson, laissez-moi parler. Je n'ai pas de haine, pas de rincule, mais la nostalgie. Nostalgie pour un futur dont le présent se construit aujourd'hui. Pour mes frères humiliés, privés de tous les droits, je prends mon stylo, je m'ensoie. Et puis, j'écris. Je vous étonne, je vous amuse, je vous déçois. Vous pensiez que j'allais prendre les armes pour livrer mon combat. Ma passivité est plus forte que la plus forte de l'armée assaillante. Laissez-moi parler. Je garde ma bonne humeur. Je souris. Je souris à ma vie, à la vie, à nos vies. Je veux croire à un monde meilleur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada